Alors c'est un petit ouf de soulagement que poussent aujourd'hui les autorités chinoises en affichant 7,7% de croissance pour l'année 2013. En effet, le premier semestre avait connu un net ralentissement. Et 2012, déjà, était très ralenti, c'était même la plus faible performance depuis 12 ans. Il semble donc que le mini-plan de relance lancé par les autorités chinoises commence à porter ses fruits. Les réformes structurelles sont en marche. D'abord, la Chine, il faut qu'elle dépende moins de ses exportations. Ensuite, il faut que les industries lourdes soient moins importantes en Chine, parce qu'avec le ralentissement, la production n'est plus là. Et puis, il faut également relancer la consommation des Chinois, une consommation intérieure, avec notamment une réforme fiscale. Alors l'autre sujet d'inquiétude, c'est l'endettement de la Chine. La Cour des comptes local a publié la semaine dernière des chiffres qui commencent à affoler. Le taux d'endettement du pays est passé de 17% à 58% du PIB en 4 ans. On est loin de l'endettement de la Grèce, mais c'est le symptôme, c'est que cette dette augmente très vite. Et en cause, la folie des grandeurs des élus locaux. Vous voyez de plus en plus en Chine des constructions qui grimpent, des gratte-ciels vides, des logements vides, des appartements, des bureaux, des aéroports, des statuts énormes. Bon, tout ça, ça fait gonfler les dettes locales et les taux d'intérêt aussi gonflent. Cet endettement de la Chine, il est préoccupant, il est surveillé par toutes les économies mondiales parce qu'il y a un risque systémique, parce que l'économie mondiale peut s'effondrer. Et le souci, c'est que toutes ces constructions vides que l'on fabrique, elles ne rapportent rien. Les autorités locales, elles, sont obligées de rembourser leurs prêts. Elles se tournent donc vers un nouvel acteur, des établissements pas très nets, moins fiables. Et c'est ce qu'on appelle le développement du shadow banking, l'économie de l'ombre. C'est pas très net, c'est très volatile, ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Et ce shadow banking qui est très visible aujourd'hui aux Etats-Unis, on le retrouve donc maintenant en Chine. Sous-titrage ST' 501